... Répartir les chars selon la position d'ailleurs des costumes. Ensuite, nous avons élaboré le CPC différentiel... Nous avons calculé la marge sur covariance ainsi que le résultat de l'entreprise. Alors maintenant, nous passons pour définir, expliquer la notion du sud de rentabilité. Alors, bien entendu, l'entreprise doit réaliser des bénéfices. Pourquoi ? Pour pouvoir rembourser ses empreintes, investir et réunir ses propriétaires. Il est donc important, le chef d'entreprise, de connaître le montant de stratégie de travail. D'accord ? A réaliser. Pour atteindre le seul de rentabilité. Le seul de rentabilité, que signifie ? On peut le renommer le chiffre d'entreprise critique. Elle est définie comme le montant du chiffre d'entreprise à réaliser pour que les résultats soient égales à 0. C'est-à-dire, à partir de ce chef et de notre famille, nous avons mis 1 000 bénéfices. En outre, le total des produits est égal au total des charges. Alors, comme je disais, le sud de rentabilité compte aussi le nombre de trois membres ou rien répété. Le chiffre d'entreprise, le charcel, le chiffre d'entreprise. Essayez de calculer le seuil de rentabilité à travers la formule suivante. Alors, le seuil de rentabilité. Regarde. Charge fixe. Charge fixe fois. Chiffre d'entreprise. Que divise ? La marge. La marge. La marge. Ça ne faut pas rien. Ou bien, une autre méthode de calcul de seuil de rentabilité, c'est des charges fixes. On a le temps. Que divise ? Le temps de marge. Voilà. Voilà, vous avez deux formes. On a bien défini, donc, le monsieur dont vous avez bien. Alors, ce seuil, il permet à quoi ? Il permet à l'entreprise de couvrir la totalité de ses charges. D'accord ? C'est le seuil aussi à partir duquel l'entreprise commence à réaliser des bénévices. Si le chiffre d'affaires est inférieur au seuil de rentabilité, l'entreprise réalise. D'accord ? Alors, nous passons maintenant à la totalité. Au seuil de rentabilité, ça fixe et là, à combien ? À 200. 200, oui. 100. D'accord ? Fois le chiffre d'affaires qui est de 9600. 700, oui. Que divise la marque secouvariale qui est de 6700 ? Bien sûr, bien. Alors, vous calculez le seuil. Pour la deuxième formule, il faut procéder à calculer, quoi ? Le taux de marge. Le taux de marge. Il faut appliquer le rapport suivant. Entre la marge sur covariale, que divise le chiffre d'affaires. D'accord ? Et là, maintenant, vous pouvez calculer le seuil. Merci. 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 Merci.